Ça glisse et ça glisse encore. Du coup, difficile de grimper sur ces bois, mais l'essentiel pour eux, c'est de participer. Eux, ce sont des jeunes centrafricains lors d'activités culturelles de sensibilisation à Bimbo sur la paix dans leur pays. Au menu de cette manifestation, de multiples jeux concours. La gastronomie, la danse, le grimper, la course ont été entre autres des disciplines retenues pour ces concours. Au bout, il y a eu quand même gagnants au cours du manger. Je suis très content de participer et de gagner le concours de la gastronomie. La paix doit revenir en Centrafrique pour que les jeunes s'épanouissent. On peut rire, on peut vivre, on peut être gai à travers la culture. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre ici. Vous voyez, tous ces jeux qu'on organise ici, c'est des choses, je crois, même la majorité des jeunes ici n'ont jamais connu. Mais ils sont en train de vivre ça. Ça se passe dans tous les pays qui nous entourent. Pourquoi pas chez nous. Ces manifestations culturelles entrent dans le cadre des journées d'activités marquant l'an 1 de Catherine Samba-Panza à la tête de la transition centrafricaine. Tous les efforts allant dans le sens de la paix, de la restauration de la paix, s'avèrent importants. C'est ça même l'initiative première du gouvernement dont je fais partie. Je crois que la présidente, dans toutes ses entremises, elle encourage, elle prête un effort à toutes les différentes entités qui travaillent dans le sens de la restauration de la paix. La situation sécuritaire en Centrafrique est marquée depuis quelques temps par des prises d'otages de membres de gouvernement. D'où la mobilisation des communautés pour restaurer la cohésion sociale. Depuis plus de deux ans, la Centrafrique est confrontée à une crise sociopolitique qui a fait des milliers de morts ou de réfugiés. Sous-titrage Société Radio-Canada